Salut tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler du Mercato de l'Olympique Yonez, ça s'accélère, dommage tout ça en fin de Mercato, parce qu'en fin de Mercato on peut se dire que c'est fait peut-être à l'arrache, parce qu'en 26 jours on a dormi que sur du Hasmoon, donc là maintenant les pistes s'accélèrent, on va en parler dans quelques instants, il y a plusieurs dossiers que je vais vous parler, il y en a 7 en tout, donc soyez attentif, dites-moi les commentaires, votre avis sur chacun des dossiers, je vais vous donner le mien, donc n'hésitez pas avant tout à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très plaisir, Donc vraiment n'hésitez pas, on va commencer par Marcelo, son contrat a été résilié à l'amiable il y a quelques jours, donc là il se dirigerait vers Bordeaux, donc tant mieux pour lui, il nous a rendu quelques bons services, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même mitigé dans l'ensemble, en tout cas bon vent à lui, peut-être à Bordeaux, donc bon vent à lui. On va parler ensuite de Slimani, donc c'est assez surprenant, parce que normalement il était revenu de la Cannes pour s'entraîner et préparer le match de Marseille, que ce soit le 1 ou le 10, mais la rencontre qui est sûre c'était Monaco le 4, normalement il devait s'entraîner avec nous, mais maintenant il aurait reçu une offre de prêt du Sporting Portugal, Donc si vous vous souvenez bien, il y avait eu des matchs de préparation, dont le Sporting, et il avait dit des choses bien envers le Sporting, qu'il avait, ou il s'était révélé en tout cas au Sporting pendant 3 saisons, il avait été assez incroyable, Donc normalement ça devrait s'accélérer, et Lyon devrait chercher un remplaçant, pour le moment il n'y a pas de piste au niveau du remplaçant de Slimani, donc affaire à suivre, pour moi il va aller en prêt je pense, Il va être une doublure au mec qui joue en pointe au Sporting, je pense que c'est peut-être une bonne affaire pour lui, en tout cas à Lyon ça a été une bonne doublure je pense, Il n'a pas été mauvais dans l'ensemble, il a joué sur ses points forts, il a aussi quelques points faibles, mais après c'était un rôle, c'était vraiment doublure à Lyon, c'était pas être titulaire comme Dembélé, Donc je pense que ça va être aussi un bon vent à lui, et j'espère qu'il réussira, en tout cas s'il part en pris, il ne viendra plus les gars, parce qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Ensuite les pistes maintenant d'arrivée, attendez je vais faire Guimaraes avant, ça on ne parle pas que des arrivées, Guimaraes c'est lui en tout cas qui va peut-être faire décanter ce mercato, Donc il a peut-être joué son dernier match contre Saint-Etienne, en tout cas un excellent match encore, c'était un des meilleurs matchs contre Saint-Etienne qu'il ait fait de la saison, Et Newcastle aurait posé 52 millions selon l'équipe, mais après selon Fabrizio Romano c'était 48 millions, avec bonus, ça serait 40 plus 8, Donc ça ferait du bien aux finances de Lyon qui ont pris un sacré coup à cause du Covid, et j'entrerai en tout cas beaucoup beaucoup de reclus, je pense au moins 3 ou 4, Parce que vous voyez encore les pistes qu'il y a en dessous, et encore j'ai pas mis de buteur parce qu'il n'y a pas encore de rumeurs au sujet d'un buteur, Mais en tout cas Guimaraes c'est notre meilleur joueur, et dommage qu'on le vende, parce qu'on privilégie souvent à Lyon le côté économique que le sportif, Et là on va perdre notre meilleur joueur. Maintenant on va passer les gars, donc je suis déçu en tout cas pour Guimaraes, en tout cas si ça nous apporte 3-4 joueurs en plus, Bah on va pas non plus cracher dessus. Maintenant on va passer aux offres, donc Lyon aurait proposé un prêt à Ander Herrera, le joueur espagnol du PSG, Donc c'est un bon joueur, mais honnêtement je le vois pas à Lyon, c'est un joueur vraiment j'aimerais pas l'avoir, Donc peut-être que les supporters lyonnais peut-être aiment le joueur, mais moi honnêtement il a fait 2-3 bons matchs à Paris, Il y a des matchs où il sort du lot, mais les autres matchs c'est pas foufou en vrai à Paris, à part Verratti, Il y a aussi Gueye des fois qui fait des bons matchs, mais Ander Herrera moi il me tape pas vraiment dans l'oeil, Donc ce serait une offre de prêt, mais honnêtement je sais pas si Paris s'en séparerait en tout cas pour avoir un prêt. Après il y a aussi la rumeur Savané qui est tombée il y a quelques heures, Moi c'est un joueur que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que j'avais vraiment dit à Lyon de l'acheter, Mais maintenant qu'on a les moyens, si Guimaraes je pars, honnêtement Savané il faut vite fausser dessus, Parce que Montpellier lui a proposé une prolongation de contrat, de 2 ans je crois, Donc il faudrait peut-être se dépêcher sur le dossier, si on peut l'avoir à moins de 10 millions ça pourrait être une bonne affaire, Je crois qu'il a 30 ans, on va regarder ça, attendez 2 secondes, il est à 31, Oui il va à 31 en fin d'année, mais vraiment en fin d'année, en décembre, Donc si on peut lui faire un contrat de 2-3 ans, si on peut l'avoir pour moins de 10 millions, Je pense que ça peut être une bonne affaire, parce honnêtement il s'est bien révélé à Montpellier, Il était déjà vraiment bon à Nîmes, mais en tout cas Montpellier il s'est révélé comme un des meilleurs joueurs de ce début de saison en tout cas, Donc pourquoi pas affaire à suivre, moi en tout cas je suis pour Savané, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo comme je l'ai dit juste avant, Ensuite là j'ai mis en fonction des bonnes rumeurs, donc ERA pour moi c'est le moins plausible, Savané c'est juste après, La Skiri pour moi c'est un mec que j'ai déjà vu dans les rumeurs de Lyon en été je crois, C'était pour combler le départ de Jean-Lucas, qui n'a pas été fait en vrai, Et c'est un ancien joueur de Montpellier aussi, qui avait une stat je crois l'année dernière, incroyable au niveau des tacles je crois, Il avait une saison avec des tacles glissés ou quelque chose comme ça, il était le premier de Bundesliga, Donc comme vous voyez c'est pas un joueur hyper rapide, mais il est vraiment très très bon dans le placement etc, je crois en tout cas, Il récupère beaucoup beaucoup de ballons, et c'est un milieu qui marque pas mal de buts, J'ai vu qu'il a mis 3 buts je crois en début de saison, et c'est un milieu défensif, Donc je sais plus s'il est bon aussi sur corner pour les têtes, après je sais qu'on a cassé le look et bas, On a du Boateng, qui sont pas mauvais, Mais Skiri ça peut être une très très bonne recrue, je crois qu'ils sont pris sur Transfer Market c'est 13 millions d'euros, Donc c'est sûr c'est pas mal, il a 26 ans comme vous le voyez, il est en 95, et il aura 27 ans au mois de mai, Donc pour moi ça peut être une bonne recrue si on arrive à l'avoir au-dessus des 10 millions, Si Ponceau, Olas etc, même Sherou arrive à le convaincre, et aussi à convaincre Cologne de l'avoir pour 10 millions, Mais pas trop cher non plus, ça pourrait peut-être être une bonne affaire, Et ensuite la rumeur la plus insistante qu'il y a eu hier, c'est Romain Fèvre, Qui est un joueur que Milan voulait à tout prix, donc si on arrive à leur prendre juste avant qu'il aille à Milan, En tout cas je sais plus si Milan est vraiment encore à fond sur lui, Mais si l'on arrive à faire le forcing juste avant la fin de ce mercato, ça pourrait être cool, Parce que ses stats, c'est un but sur un match en Coupe de France, En plus il joue ce soir contre Nantes en Coupe de France, Et en championnat il a des meilleurs stats que l'année dernière, L'année dernière en 36 matchs c'était 6 buts et 5 passes décisives, Et là en 21 matchs il a fait 7 buts et 5 passes décisives, Donc il est vraiment en avance sur ses stats de l'année dernière, Pour moi ça peut être un bon joueur, Est-ce que si, je pose la question, est-ce que si on recrute Romain Fèvre, Ce serait pas pour le mettre Elier droit et repartir sur un 4-3-3 ? C'est une question que je pose, parce qu'en vrai on va récupérer Toko dans 2-3 semaines je crois, 2 semaines, Après si on met Paqueta en 10, pourquoi pas remettre Fèvre à droite, Et mettre Shakiri en remplaçant, ou vice versa, Franchement j'ai réfléchi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Ou alors peut-être qu'on va rester sur le 3-4-1-2, Le 3-4-2-1 pardon, ça je ne sais pas encore, Mais Romain Fèvre ça peut être une bonne alternative, Par contre, ça voudrait dire que Shakiri, Il est de la hiérarchie, il est 3ème, Et que Cherki il est 4ème, Donc ça va peut-être encore énerver Cherki, Déjà qu'il a fait une sortie il y a 2 semaines je crois, Ou une semaine et demie, Qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu, Et bien là ça va encore le réduire, Si Fèvre vient, Déjà ça va être peut-être autour des 15 millions, Donc s'il vient pour 15 millions, Je ne pense pas que ça va être pour Cyril Ban, Donc ça sera plutôt pour une passe de titulaire, Et puis il y a aussi une question que je me pose, Avec l'arrivée de Romain Fèvre, C'est où va jouer à War, Est-ce qu'il va redescendre d'un cran, En jouant en double 6 comme il jouait avec Ndombele, Ou alors on va installer Thiago Mendes titulaire avec Kakré, Mais en tout cas je ne vois pas où peut être placé Oussema War, Dans un 4-3-3 je ne vois pas où on peut le placer, Parce que si on va faire venir un milieu défensif, A mon avis, Donc il y a plusieurs questions que je me pose, Mais en tout cas on va y réfléchir, A la fin du Mercato, Quand on va voir un peu l'équipe qui se dessine, Je referai une vidéo pour voir un peu les joueurs qui ont perdu leur place, Et ceux qui ont réussi à gagner leur place, Et on fera aussi un bilan du Mercato, Je pensais que ce Mercato allait être nul, C'est à dire qu'on n'allait pas avoir de recru, Mais si on avait notre meilleur joueur, Et qu'on peut faire des recrues intéressantes, Je pense que ça pourrait être un Mercato réussi, En tout cas on va se retrouver pour une prochaine vidéo, N'hésitez pas comme je l'ai dit au début de la vidéo, A vous abonner, à liker, à partager, Et à commenter, ça fait toujours plaisir, Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !